Alléluia! Je m'appelle Boulou et Okadi. Ça fait un bout de temps que je viens là et c'est ma fille Belinda qui m'a envoyé. Parce que j'avais un problème, je suis quelqu'un, je ne peux pas lui dire que c'est ce que les gens disent, que j'ai la main sur le cœur. Donc j'aide toujours les gens et mon remerciement c'est de me faire du mal. Et le seigneur me disait toujours, ma fille, c'est moi qui t'ai fait comme ça, je continue. Et je j'étais là, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai ma taux qui est en Côte d'Ivoire qui m'appelle. Je vis en vacances là-bas, je me suis dit, d'accord. Ils avaient déjà planifié. Depuis 2013, elle devait terminer, mais ils n'ont pas pu. Donc maintenant il faudrait qu'elle se déplace de là-bas. Pour venir moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est ma taux, celle qui m'a aidée. Si j'ai fait mon premier fils chez elle, mes enfants grandissent chez elle. Comment est-ce que je peux penser qu'elle peut me faire du mal? Non. Mais la dame vient jusqu'à chez moi. Je veux ça, je veux ça, je paie tout le monde. Sans penser que je dois payer mon courant, ma maison, mes enfants. Je veux ça, Tania se veut ça, et j'arrête. Je vole même dans mon travail pour venir dans les poignets. Donc un jour, elle va sur mon voisin qui est à côté. Elle s'en va dire à mon voisin que moi je dis aux gens qu'elle est sorcière. D'où vient ça encore? Le voisin m'appelle un soir, il me dit, voilà, la dame, je me lève à 4h du matin, préparée pour elle, avant d'aller au travail. Mais qu'est-ce que la dame fait? Est-ce que je ne prépare pas pour elle, je ne fais rien? Elle se lève avant de manger, on sait qui est. Quand elle sait que j'arrive, elle fait s'enlève ma peine. Léo, tu es où? Je dis, je suis à peu au travail. Elle est là-bas. Quand elle sait que j'arrive, elle descend. Quand je paie la nourriture pour elle, les boissons pour elle, elle laisse. Non, non, non. Vous savez qu'elle est en train de chercher un petit truc pour que je puisse. Le lendemain, c'est les enfants. Elle voit les enfants. Oui, les enfants ne disent pas bonjour. J'ai dit, attendez. Mais c'est ce que je sois très loin. Donc, voilà ce que le Seigneur va faire. Il m'a montré un songe. Monsieur Carso, je ne le connais pas. Le prophète Carso, il me montre en rêve. J'étais avec ma grande sœur. Et il y a une foule de personnes qui est arrivée. Et ils sont venus, ils disent qu'ils veulent mon petit, mon fils. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mon fils, pourquoi? Il dit, non, c'est lui, on est venu chercher parce que c'est celui que j'ai dit. Désolé. Votre association, elle ne sera pas dedans. Donc, où vous êtes allés faire votre association? Si j'ai un petit cantin, je vous fais pour quelqu'un qui va me prendre moi-même. Mais pas pour moi. Et, ils se sont allés, ils ont pris les machettes. Ils ont frappé ma sœur à l'épaule. J'ai attrapé comme ça, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ. Eux tous sont tombés. Amen. J'ai fait un sœur qui était derrière, qui s'est changé en dragon. Je dis que le non-puissant de Jésus-Christ, il a brûlé comme du papier. Et le lendemain, je suis tombée malade. C'est pourquoi vous ne me voyez pas ici? J'étais lourde, toujours, mais toujours, c'est comme si j'étais en communication avec le prophète. Et il m'encourageait tout le jour, il me donnait la force. Et j'étais tout le temps en train de chanter. Quand ils ont vu que j'ai pu être en-dessus d'eux, voilà ce qu'ils vont faire. Ils ont pris mes enfants et ils ont mis mes enfants contre moi. Donc, quand je suis venu à d'ici, on m'a dit qu'il y avait l'huile, j'ai acheté l'huile. Et les enfants, je n'ai rien dit. Donc, je ne peux pas, je mets des dents. Dans leur bommage, je mets des dents. Quand ils disent, maman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, même de l'eau, je mets des dents. Ils m'ont dit, mais pourquoi l'on a vu l'un comme ça? J'ai dit, non, peut-être que c'est la bouteille là, je ne sais pas qui c'est quand même fait. J'ai un de mes fils qui travaille. Mais mon fils, quand la femme est venu là, mon fils a plus jamais, si une femme, il ne donne pas la maison. Je dis, moi, qu'est-ce que la femme m'a fait, enfant? La fin du mois, quand je dis, Stéphane, aide-moi, non, mon argent ne suffit pas, je ne peux pas te donner. Je dis, d'accord. Quand j'ai mis l'huile dans sa nourriture, parce que c'est moi qui fais ça, j'ai un mec, je mets partout, je mets. Ah, bien, je suis là. Bonjour, maman. T'as mis, moi, je ne sais pas. Bonjour. 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 Je lui ai dit, bien, je fais tout ça, par contre, je me suis là, je me suis là. Et là, je me suis là, je me suis là, bonjour, maman. J'ai dit, bonjour, mon fils. Je lui ai dit, je veux acheter les trucs aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que tu veux? qui dit, hop, bon, et Dieu c'est bien, c'est bon, c'est comme tout ça, mais dès que je vais venir l'agent à 11h, on dit, lui, il va faire des pousses pour moi, il dit, maman, je m'en vois au travail, et ainsi je reviens le soir, on va aller, je vais faire des poings, et oh, gloire à Dieu, donc j'aimerais remercier le Seigneur, et M. Trasso, il dit, quand je suis arrivé, par le prophète Trasso, quand je suis arrivé ici, sérieusement, je vous je ne croyais pas parce que comme avant quand j'étais dans l'opin de cotis non c'est même pas comment il m'a dit il y aura des gens qui vont venir ils vont faire ça ils vont faire ça ils vont faire ça je dis avant qu'il y a d'autres qui vont prendre la magie ça là mon meilleur problème amène dans ma vie là et quand je me suis j'ai commencé à prier pour ma famille parce qu'ils ont fait que nous entre nous nous mêmes les filles on est ici c'est non c'est comme si on avait vu son ennemi mais j'ai tellement prié et j'ai dit c'est le pardon regarde-moi pas que c'est moi la définisse il faut que une personne de ma famille me suit j'arrive hier ma soeur qui m'appelle elle m'a dit oui je n'ai pas entendu d'un mur on dit un monsieur qui s'appelle Grasso qui veut dire c'est bien non mais ça c'est ce qu'elle a dit c'est bien bon le professeur Grasso j'ai dit moi j'ai vu que c'est là bas je m'en vais aujourd'hui elle dit d'accord j'ai mis l'air et elle dit ça fait deux jours quand je regarde sur mon portable on me fait passer son message j'ai fait ça toute la nuit je regarde jusqu'au petit matin et ma soeur elle est venu à voir mon héros mais pour avoir parti pour avoir une maison même travail même maison où elle a mis tout jusqu'à la nuit mais puis elle a mis tout jusqu'à la nuit mais travail 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 je ne savais pas pourquoi aujourd'hui ma soeur m'a suivi c'est la vaticatrice je remercie le Seigneur c'est pour vous dire que rien n'est trop tard aujourd'hui que le pasteur que le prophète ne priait il ne t'a pas touché même s'il t'a porté et même simplement dans le portable que tu écoutes tes messages il est là il peut te délivrer c'est la vaticatrice